Salut tous c'est Nune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi Qui a fait un peu on va dire que Twitter la salle Voilà sur Twitter en tendance il y avait GTA 6 Voilà il y a eu GTA 6 Et du coup on a encore une petite information Assez décevante la salle Assez décevante sur GTA 6 Même si bon voilà pour pas se mentir la salle On était un petit peu au courant et on le sait très bien dans tous les cas Alors on va répondre à la question du coup de la vidéo C'est pourquoi GTA 6 ne sortira pas en 2023 Parce que bon on avait dit 2023 pour GTA 6 c'est à dire dans deux ans Donc alors la salle comment vas-tu déjà pour commencer ? Bien et toi ? Ecoute très bien j'ai envie de dire Voilà très bien Alors du coup petite... Bon une nouvelle voilà une nouvelle terrible la salle qui a fait mal à tout le monde Alors il y a quelqu'un sur Twitter donc n'importe qui Une personne lambda Qui a du coup posé à une question Un journaliste Très très connu et très célèbre dans le milieu du jeu vidéo Et reconnu Chez Bloomberg la salle Je sais pas si tu connais un peu Voilà Du coup en fait il nous avait dit auparavant que GTA 6 allait sortir en 2023 Selon ses estimations tu vois Que ça allait sortir en 2023 Sauf que là il y a un fan donc qui est du journaliste quoi Qui lui envoie une petite réponse et qui lui dit Enfin une petite question Et qui lui dit Est-ce que ce que tu avais dit avant Donc que GTA 6 allait sortir en 2023 Est-ce que c'est toujours bon ? Est-ce que c'est toujours d'actualité la salle ? Ouais Et donc lui il a répondu que malheureusement Ce n'était pas d'actualité à cause du Covid Voilà Voilà Donc très information décevante Parce que d'après lui Donc à cause du coronavirus GTA 6 va être repoussé Voilà Après moi je vais dire Vas-y bah je te laisse parler Vas-y Non Moi je ne suis pas d'accord En fait quand Red Dead Redemption il est sorti en 2018 A ce moment là Moi je te l'avais dit J'ai dit ça y est c'est mort pour GTA 6 Parce qu'en fait En gros Il faut savoir que Red Dead Redemption Il a rapporté masse d'argent Et que tout ça ça reste du business Nous on voit GTA 6 comme un jeu On voit GTA 5 comme un jeu Mais pour Rockstar c'est pas un jeu C'est du business C'est de l'argent C'est un business Enfin voilà quoi C'est pas Eux ils ne voient pas les choses comme nous Ils ne se disent pas Wow super un jeu On va pouvoir jouer Non rien à voir Donc quand Red Dead Redemption il est sorti en 2018 C'est à ce moment là J'ai compris tout de suite Et je te l'ai dit J'ai dit bon bah c'est fini GTA 6 tu peux faire une croix dessus Pourquoi ? Bah tout simplement parce que GTA 5 Continue de rapporter énormément d'argent Red Dead Redemption il a fait un carton Donc il a rapporté énormément d'argent Alors je sais pas il en rapporte combien aujourd'hui Mais il en a rapporté énormément Et ce qu'il faut savoir c'est que Étant donné que pour eux ça reste du business Ouais Pourquoi se casser la tête avec un GTA 6 Où je pense que les consoles d'aujourd'hui Ne sont même pas prêtes à l'accueillir Alors qu'ils ont un GTA 5 Qui vend des shark cards en masse Et qui rapporte masse de fric Et un Red Dead Redemption Qui a rapporté masse de fric Je sais pas s'il en rapporte beaucoup encore Mais en tout cas Il en a rapporté énormément Pourquoi se casser la tête ? Tout va bien pour Rockstar Je pense que se précipiter pour eux C'est pas forcément un bon choix Ils ont voulu faire de GTA 5 Le meilleur jeu de tous les temps Ils ont réussi Je pense qu'ils vont vouloir faire de GTA 6 Le jeu du siècle Donc avec les consoles actuelles C'est pas possible d'en faire le jeu du siècle Ou du moins ça serait assez compliqué Ils ont peut-être prévu des choses Ils ont peut-être prévu des choses Que les consoles actuelles et les PC Ne peuvent pas accueillir Il faut savoir que quand on installe des mods Sur PC C'est pas une mince affaire Parce que c'est vrai que Quand tu regardes ça en tant que viewer Tu te dis bon c'est cool Les mods sont cool C'est sympa Comme la vidéo que j'ai fait Je joue à GTA 6 Les mods sont sympas C'est cool et tout Mais ce qu'il faut savoir C'est que les mods font beaucoup crash les PC Il suffit qu'il y ait un tout petit peu trop de PNJ Ou un tout petit peu trop de véhicules Même avec un bon Game Config Et ça peut crash Ouais ça a misé ça par contre Ouais il y a beaucoup de choses Qui font crash à mort Et il faut se dire que c'est à peine Des petits mods quoi C'est même pas GTA 6 C'est juste des petits mods Donc forcément GTA 6 il est pas prêt Il sera pas prêt pour maintenant Il y a beaucoup de choses à prendre en compte C'est pas juste Oh il y a le Covid Et bien il n'y aura pas GTA 6 Mais rien à voir C'est tout un business C'est tout un monde Qui nous dépasse un peu Et il faut pas penser juste De façon linéaire Genre GTA 6 Non pourquoi Covid Non ça marche pas comme ça Bah oui Il y a beaucoup beaucoup de raisons Ce que j'ai cité là Et puis même Je sais pas si t'as vu Mais ils ont encore C'est la face visible de l'iceberg Ce que j'ai cité là C'est la face visible de l'iceberg Ensuite il y a tout le business En dessous Qu'on connait pas Et voilà On le connaitra pas Mais en tout cas C'est sûr que Il y a beaucoup de choses Qui font que GTA 6 ne vient pas Et c'est pas prêt de venir Étant donné le succès De GTA 5 Et de Dead Redemption 2 Effectivement Voilà Réponse assez claire de la salle Effectivement En plus Tu vois C'est que là J'ai regardé Je suis tombé sur des articles C'était même pas là Il y a un mois Où ils ont encore dépassé Des records sur GTA 5 De vente Des records de nombre de joueurs Et tout Et c'est abusé En fait tu vois Donc là Comme il dit la salle GTA 5 Il marche et il marchera encore Tu vois Quand on regarde C'est même le RP Déjà pour commencer Il y a je sais pas Combien de millions De joueurs Qui jouent pas par jour En RP Des centaines de milliers Sur GTA 5 Bah c'est pareil En online Sur PC c'est pareil Sur PS5 c'est pareil Même si ça a un peu Été délaissé Ça reste quand même Le jeu Bah je dirais Je crois que c'est le jeu C'est le jeu du siècle En ce moment GTA 5 je crois En termes de montée Et tout Il y a Minecraft Ouais Minecraft Et GTA 5 C'est les deux jeux Phare quoi Du siècle On va dire Et c'est vrai que Puis même déjà Je sais pas Il y a encore un truc Qu'on a oublié C'est que déjà Ils avaient annoncé Qu'ils allaient sortir GTA 5 Remasterisé sur PS5 Là ça tu sais En 60 FPS et tout Sur PS5 Et bah On a eu encore des articles Des rumeurs Comme quoi En fait il devait sortir En 2021 On a même pas encore eu D'annonce Comme quoi Elle allait sortir Parce qu'à la PS5 Ça fait que ça fait Quand même Longtemps qu'elle est sortie Bah plusieurs moments On va dire Mais Ils avaient dit Qu'il allait sortir En 2021 Là ça fait 4 mois On a toujours pas D'un autre On a rien du tout Et moi j'ai vu Et moi j'ai vu un article Déjà que GTA 5 sur PS5 Il allait sortir En 2022 Tu vois Donc déjà Juste ça déjà T'imagines Ouais Donc là Il sort GTA 5 PS5 En 2022 Ils peuvent pas sortir GTA 6 en 2023 C'est impossible Parce que déjà Ils vont encore faire Du business Sur GTA 5 PS5 Avec les nouveaux DLC Puisque là On a eu le DLC De Caio Perico On a eu que la première partie Il va avoir une deuxième partie On était au courant Bah de toute façon Même quand on fait le DLC A la fin On sait qu'il va avoir Une deuxième partie Donc on a eu que la première partie Et là On est seulement en 2021 On est déjà à la fin Du premier trimestre de 2021 Et on a même pas encore Eu le nouveau DLC Qui pen Enfin je pense moi Qui sortira Bah je crois Qui sortira en juin La salle Je pense Ouais Comme d'habitude Donc c'est à peu près Six mois à chaque DLC Donc en juin On va avoir le DLC Je pense De Caio Perico Deuxième partie Et Ensuite Ils vont Du coup Bah mettre Ce petit DLC Et après Ils vont encore Nous faire attendre En 2022 Où ils vont sortir GTA 5 Playstation 5 En 60 FPS Je pense C'est ce qui va se passer Dans tous les cas La salle Bah de toute façon C'est simple C'est un DLC Tous les six mois Depuis plusieurs années Et ça n'a pas changé C'est toujours Tous les six mois Donc au début Bon je parle pas du début De GTA 5 Où c'était régulier Je parle vraiment Depuis quelques années Là c'est un Tous les six mois Donc oui Si on calcule On a celui de cet été Et puis après On a celui De la fin de l'année Et après Ce sera en été prochain Donc ça peut être repoussé Soit à la fin de l'année Soit à l'été prochain Donc ouais Voilà En plus les boys Ils vont ressortir Des nouveaux véhicules Et on sait même pas Parce que là Ils nous ont dit Une extension On a une petite île Une petite île Que moi On peut même pas Y accéder A l'île Avec Tu vois Avec le mode online Tout court Alors est-ce que c'est parce que Ça demande trop de puissance Ou Est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas Nous le faire Et nous faire attendre En juin Pour nous sortir L'île Directement C'est ça L'île en open world Voilà Tu vois En open world Elle n'est pas encore Parce que là Quand vous allez sur J'étais à 5 online Vous avez la map tout court Mais du coup Ils ont fait un DLC Braquage Caillot d'ailleurs Qui était pas Si ouf que ça Pour au final Qu'on fasse Le DLC Et tout Et on a même pas L'île On peut même pas aller S'amuser sur une île Entre potes et tout Ou faire des activités Et tout On peut même pas Donc C'est vrai que c'est dommage On est du coup obligé De faire des mods Un sale set sur un serveur RP Qui coûte Voilà Qui coûte de l'argent et tout Et du coup On met Cette map sur GTA Et on doit reprendre Des joueurs PC et tout Pour faire des jeux là bas En tout cas Moi je pense que GTA 6 Il sortira pas en 2023 Ca c'est sûr et certain Moi je l'avais déjà dit De toute façon dans ma vidéo précédente Bah là on a eu la confirmation Déjà On a Dans un premier temps Que ça leur apporte Un max de thunes GTA 5 Red Dead Redemption 2 Et en plus de ça Il y a Même si C'est pas le Covid Il y a aussi le Covid Qui joue là dessus la salle Parce que même si C'est pas le premier Le premier Le gros facteur On va dire Qui fait que Que ça sortira pas C'est quand même Un facteur en plus Tu vois C'est un facteur en plus Mais Mais personnellement Je le dis Je leur dis Mais Covid Ou pas Covid Le jeu ne sortait pas De toute manière Et en fait Ça change Pour moi Personnellement Pour moi le Covid Ne change Strictement rien A la sortie De GTA 6 Puisque de toute façon C'est pas prévu Et on le sait Voilà Après C'est cool D'avoir de temps en temps Des petites rumeurs Qui disent Non mais si C'est en développement C'est ceci C'est cela Mais en réalité Au fond On sait très bien Que c'est pas prévu C'est pas prévu Alors certes C'est en développement Certes Ils sont en train De travailler dessus Alors ça non On va pas dire Qu'ils travaillent pas dessus Ils travaillent dessus C'est sûr et certain Mais Il n'y aura pas d'annonce Déjà en plus Il y a eu Tannouser qui a quitté Il y a trop de facteurs En fait Qui font que Ça sortira pas maintenant Et en plus Ce matin Il y a le Covid en plus Même si c'est pas Le plus gros facteur Bah c'est un truc Qui fait que Aussi Bah il y a des réunions Là dessus et tout Les employés de Rockstar Ils travaillent plus en usine Ils travaillent tous en télétravail Donc c'est encore pire Donc quasiment tout le monde Travaille en télétravail maintenant Donc c'est vrai que c'est compliqué Voilà C'est un facteur en plus Qui fait que Ça ressortira pas en 2023 Et je pense que Ça sera plus dans les 2025 Et encore Et encore On sait pas Parce que ça fait quand même 10 ans la salle Ça fait Ouais attends Non 10 ans Non pas 10 ans Si si Depuis Non non Mais depuis le nouveau Depuis le premier trailer Ah ouais J'étais à 5 Ça fait 10 ans Oui Oui depuis le premier trailer À peu près 10 ans C'est ça Du coup 2013 Sortons cette année en 2013 Ouais ça fait Ouais ça va faire Ça va faire Ça date quand même Ça date Bon en tout cas Voilà C'était du coup Le petit point Qu'on voulait répondre Pourquoi GTA 6 ne sortira pas Voilà C'est la réponse Que vous avez eue Après voilà C'est selon nous Dans les commentaires Vous Dites nous Dites nous dans les commentaires Vous Ce que vous pensez De ça Ce que vous pensez De pourquoi GTA 6 ne sortira pas Voilà si vous voulez apporter Vos trucs Ou vos réponses Etc N'hésitez pas dans les commentaires N'hésitez pas à mettre un petit like Et sur ce On s'est assis là dessus Ciao ciao